bonjour donc c'est marqué dans le pinceau donc on doit prendre il y a le lulav, il y a les hadasim, les arabot et le hetrob maintenant on dit qu'il faut attacher le lulav avec les hadasim et le hetrob non plutôt avec les arabot on va essayer de faire une démonstration donc de quelle manière les attacher alors il faut savoir qu'il y a deux minagim il y a certains, ils prennent les hadasim voilà le lulav donc ils prennent du côté de son dos comme ça ils mettent les hadasim, les trois hadasim à droite et les deux arabot à gauche et après ils les attachent alors ça c'est un minag notre minag, selon la rizal, il est différent donc on prend le lulav, on le met au milieu on a trois hadasim alors on prend, si vous regardez, quand vous ouvrez les sachets vous allez voir qu'ils n'ont pas tous la même taille voilà il y a on va les prendre comme ça celui-là est plus grand que l'autre celui-là et celui-là donc donc celui-là c'est plus grand donc voilà donc le plus grand, il va être à droite le plus petit, il va être à gauche et le moyen, il va être au milieu mais avant de les placer on prend les deux arabotes alors vous voyez les arabotes, ça c'est l'arabote de Djerba nous notre minag, de faire cela il y a d'autres aussi donc on a les arabotes, ceux qui vont en France mais nous, Kabbalah, toujours on a fait avec ces arabotes-là alors on commence on met la araba en premier, par là après on prend le hadas le plus grand, le plus long, par là pareil, on prend la deuxième araba sur le côté gauche et on prend le hadas le plus petit on va revoir un peu à nouveau donc celui-là, le plus petit par là et après, on prend le troisième on le met au milieu il faut qu'il soit, il va vers la droite c'est-à-dire, vous voyez, il est un peu penché il doit aller vers la droite bon, tout ça, comme on a dit selon le résultat c'est à l'arabote de Djerba alors on les attache on les attache donc on fait, on essaie de faire trois comme ça ils tiennent bien alors nous, pour les attacher on prend donc les feuilles donc du loulard, comme ça ça soit la même espèce et on les attache ensemble et là, les attacher on aura, donc, comme on dit un loulard bien fait alors si vous voyez dans les sefarim dans les livres de prière il y a aussi il y a les shimihot qu'on fait avant de les attacher là aussi, rabotai quand quelqu'un, il fait les shimihot et tout donc il va sentir un petit peu la mitzvah plus, il va donner de la valeur à la mitzvah voilà, rabotai donc on va les attacher et on va vous montrer comment on fait le na'anua rabotai, donc on a attaché donc le loulard avec les arabo et les adassim maintenant, on va passer on va vous montrer comment on fait la bracha et aussi, on va faire un na'anua donc la bracha il faut faire la bracha avant de les lever toujours, on a le principe une fois qu'on a fini la bracha le premier jour est shahiyanu donc on les prend les deux et on les colle ensemble il faut les attraper tout le temps ensemble même, il faut savoir rabotai c'est marqué, c'est bien les mitzvot, les embrasser le loulard le etrog on va faire des mitzvot avec c'est très important mais il ne faut pas ça il ne faut pas embrasser avant de les attraper et les lever et après on peut pour ne pas faire un esser maintenant, on va faire ce qu'on appelle les na'anuaim les na'anuaim toujours pareil donc on a dit le dos donc voilà du loulard il est face à moi le dos du loulard alors on dit comment on commence on dit voilà là c'est le mitzrah on va vers le sud daron c'est comme ça qu'on va se faire au dos l'adonai qui to qui le hasdo valer le na'anua je vais faire aussi ana na'anua na'anua voilà la bouteille ça c'est l'anouine alors maintenant on va dire quand même un petit mot concernant les narines parce que des fois les gens ils se posent des questions c'est quoi cette histoire n'a rien vu tout ça la gloire a le pas dans ma certes tout cas elle dit que grâce au anouine qu'on fait pendant la fête de soukot on empêche tous les mauvais vent à ce déchets long qui peuvent faire des dégâts dans le monde on est on les blocs et ils ne font pas du mal je vais raconter rapidement une petite histoire sur moi le noire à basse allait on le connaît donc et il faudrait les chantes à me lomain bénissime on raconte une fois que le baba saleh il était en voyage il était dans un bateau et c'était le vendredi fin de journée il était dans sa donc dans sa chambre il se préparait pour shabbat il y avait une tempête à chimichemur très 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 puissante alors le chef donc de le commandant du bateau il commence à dire à tout le monde allez y on se dépêche on a préparé des barques parce qu'on sait que c'est à chimichemur c'est catastrophique le bateau il va à noyer et il voit donc le chamin de baba saleh il est monté en haut il le voit dit qu'est ce que tu fais allez dépêche toi appelle le vieux monsieur qui est avec toi et allez sortir parce que il faut il faut pas il faut partir donc on est dans un état de danger alors il va le voir baba saleh dit qu'est ce que tu veux il dit écoute il dit dis moi tu sais maintenant c'est l'entrée de shabbat là c'est moi je vais faire préparer le shabbat il a dit tu as préparé la table ou pas il dit comment je vais préparer tu vois comment tout bouge tout tombe par terre il est écoute moi je vais faire qui douche le baba saleh il prend donc il remplit le verre de vin il fait le qui douche il voit du qui douche après il dit à son chaminage tu prends ce verre là de de vin et tu le jettes à la mer ou tu donnes au commandant qui le jette à la mer effectivement le chaminage il est monté ils ont jeté le vin à la mer et tout de suite la mer s'est calmée tout s'est reposé vraiment on dirait qu'il n'y avait rien eu alors le commandant il a comment il a compris que qu'il y avait quelque chose qui s'est qui s'est passé partout il dit moi qu'est ce qui se passe c'est quoi ça je sais pas c'est c'est le rabbin il est parti le voir alors le commandement à bord il lui dit sur le rabbin grâce à vous vous avez sauvé tout le monde et toi j'ai rien fait c'est Hachem c'est Hachem c'est Hachem c'est Hachem et l'autre il est parti alors le chaminage il est entré il a commencé à parler avec le rabbin il dit je n'ai pas compris c'est quoi cette histoire dis mais dis moi tu crois que je t'apprends quelque chose moi mais tu sais pas c'est marqué regarde ma sertsouka c'est marqué chez Yerim et soit nous on fait la mitzvah d'arbat aminim donc on fait la mitzvah avec et avec ça on fait la na'anouim il bloque tous les forces du mal pareil aussi moi j'ai fait une mitzvah avec le avec le vin je fais le qui douche ben le reste du vin d'un bien sûr qu'il a un grand effet et nous on connaît ça en tunisie on nous dit toujours on prend la matzah du tzaphone toujours on la porte sur nous il y en a disque c'est shmira et si jamais ils disent si jamais quelqu'un il est en voyage ou dans un bateau ou même des fois et on l'a jetté marguera ça calme les rochots là pour dire rabotai c'est quoi la force ça seulement chez Yerim et soit au même combien de force qu'ils ont et combien de puissance rabotai la bezat hachem on va entrer dans la fête de soukote pleine de mitzvot la fête de la simha comme on dit il faut bien préparer cette fête comme on a dit dans l'autre cours c'est se calmer ne pas donner à l'isra qui nous emporte avec la colère et bezat hachem faire tout be simha comme ça je n'existe pas, je n'ai pas l'aménie j'ai rien à la sou